Femme, TalkPolitik, la une politique. C'est relayé dans cette émission par Amadou Silla. Vous avez aussi, bien sûr, l'autre chaîne qui est très, très fiable. C'est la chaîne YouTube de notre maison de radio. Nous sommes ensemble jusqu'aux portes de 18h. Vous nous suivez un peu partout, ici dans la capitale guinéenne. La modulation de fréquence est sur la 95.3. Amad FM est sur l'ensemble de nos canaux digitaux. Nous vous disons merci de votre fidélité et surtout merci de nous rejoindre. Ibrahima Sori, l'inconsumant, le vieux, très, très barbu, est toujours avec son faréar et les vendredis. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Khalil. Faréar est parfumé. Non, Faréar est de haute qualité. Le sugar daddy. Le sugar daddy. C'est mon manager. Ok, voilà. Amadou Goy, le très joli garçon qui ne vieillit jamais. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Khalil. Bonsoir à tous. Je voudrais quand même que tu... En fait, en parlant de l'inconsumant, c'est quand même... Voilà, quelqu'un qui est bien, quelqu'un qui... C'est un vieux, c'est ça la vérité. Il est loin d'être vieux. Il est très jeune, très dynamique. Voilà, donc... C'est ça aussi le paradoxe des journalistes. C'est toi qui vieillis. On doit accepter de faire une autre transition. Attendez. Le Sénardé, là, 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 à déclencher une transition. Tu vieilles, tu commences à vieillir. On doit faire une transition dans la presse. Il y a des vieux quand même, ça fait 100 ans qu'ils sont là. Il reste encore très jeune, plus jeune que toi. Bonsoir à Kankalabé, bonsoir à Dindy, bonsoir à la Guinée. Très heureux, en tout cas, de retrouver toute l'équipe autour de cette émission pour servir davantage nos auditeurs et nos téléspectateurs. Voilà. En tout cas, c'est un plaisir aussi de vous avoir tous les soirs dans cette émission. L'Amazon, Diarèguirassi, la femme d'Assi. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Ibrahim Khalil, bonsoir à tous. Comment ça va ? Très bien, Ami. Oui, ça va. Merci beaucoup. Bienvenue. Allez, je le précise qu'aux opérations techniques, nous bénéficions de l'appui de l'autre homme d'acier, l'Anse-Sangari, assisté, bien sûr, de Amadou Silla, qui se trouve du côté de la régie. Alors, on entend cette émission. Ibrahim Khalil, il est inconsoumé par cette actualité qui tourne autour, bien sûr, de Kasseri Fofana. On l'a appris hier soir, tard dans la soirée, que l'État se resserre autour de l'ancien Premier ministre. Voilà, le ministre de la Justice Charles White, le trou bien Charles White, en juin, ce jeudi, au Parquet Général. Il faut le rappeler, donc, qu'on a crié d'engager des poursuites judiciaires et contre l'ex-chef du gouvernement pour détournement, blanchement, corruption et complicité dans le cadre de la gestion de la nièce. Comment vous vous expliquez cette situation ? Est-ce que, finalement, Kasseri Fofana et ses co-accusés vont s'en sortir de cette situation ? Vont sortir de cette situation-là ? Tout cela dépend de la justice, parce que tout ce que nous demandons, c'est une justice quand même équitable aujourd'hui pour tous ces dossiers que nous sommes en train de connaître. Mais il faut juste rappeler que, quand c'est Charles White, ça veut dire que c'est sérieux. Beaucoup estiment que le travail de la Kiev est léger, mais quand Charles White s'emmêle, vous savez qu'il vient avec, en tout cas, beaucoup de preuves. Et cette fois-ci, l'accusation est très particulière, puisqu'on parle de la nièce, et avec plus de 41 milliards. Dans le dossier, M. Kasseri n'est pas seul, parce qu'il y a l'ancienne directrice de Mouès qui était, Sanabakaba, Sanabakaba, ainsi de suite, Ansoomane Kondé, M. Alassane Ndiagadou, ancien staff, Karifara Kamara, qui est ancien contrôleur financier. Mais il y a aussi Ansoomane Kamara, qui était le conseil général de la mise en place de la nièce. Le montant porte sur 41,302,102,000 francs guinéens, suivant mandat de paiement numéro 0306,604. Voilà, avec toutes les précisions. Ça veut dire que c'est comme s'il y a eu un travail préalable avant de porter l'accusation. Mais toujours est-il que ce dossier n'était pas lié aux premières accusations ? C'est une nouvelle accusation. La question que je me pose, comment les avocats de Kassoury vont réagir aussi à ce nouveau dossier ? Étant donné... C'est important aussi de se poser des questions sur les intentions, disons, des autorités actuelles du pays. Est-ce que ce n'est pas forcément de maintenir Kassoury au NOUF parce qu'il présenterait un danger ? En quelque sorte, il menace, bien sûr, pour le pouvoir actuel. Parce que là, on se pose des questions. Personnellement, je me demande quelle est la différence entre une injunction et une information judiciaire pour déclencher une poursuite contre quelqu'un qui est déjà en prison pour les mêmes motifs. On ne comprend pas. Et plus loin, on dit qu'il n'y a pas de preuves. On dit simplement, ben voilà, on vous accuse d'avoir détourné des gros montants. Mais on ne fournit pas de preuves. Voilà, nécessaire dans ce sens-là. Peut-être que le manque de preuves, c'est que nous déplorons... Monsieur est fatigué d'être en prison, l'incorne, quand même. Oui, mais... Parlez votre cœur un peu, l'incorne. Ah non, 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 non. Vous perdez votre langue, là, complètement. Ne m'obligez pas. Mais s'y parlez, là. Parlez, vous êtes contre l'injustice. Vous voulez que je... Non, non, non. Oui, je suis contre l'injustice. Voilà, vous ne parlez pas. J'ai commencé par dire que je suis pour la mise en place d'une justice équitable. On a tous ici déploré le fait que la CRIEF n'avait pas, en tout cas, montré suffisamment de preuves contre Kassori et compagnie par rapport à cette première Poukapa inculpation. Cette fois-ci, la CRIEF peut-être est saisie par monsieur le ministre qui parle d'un dossier très précis relatif à la gestion de la nièce avec le montant précis. Je ne peux rien dire. J'attends la réplique des avocats de Kassori parce qu'à chaque fois que Kassori et compagnie sont quand même accusés, les avocats viennent pour démonter les arguments. Avant que je ne me prenne en sens, j'attends que ces avocats viennent dire ce qu'ils pensent de ce dossier et désormais tourner le regard vers la CRIEF qui a aussi un travail à faire. Je sais que si monsieur Kassori veut être... On a comme l'impression, seulement c'est Kassori qui a détourné dans ce pays. Je suis contre la réciprocité. Je ne dis pas forcément qu'il faut accuser des personnes qui ne sont pas responsables. Mais l'incorne, il n'y a pas que Kassori quand même là. Il n'y en a pas que lui. On a même demandé à ceux que dans la chaîne, en tout cas, de commandement, vous savez que toutes les chaînes sont concernées, que d'autres Guinéens soient inquiétés. Mais on nous apprend qu'il y a beaucoup d'autres dossiers en attente. Il y a des dossiers en instance. Il y en a tellement vraiment qu'on ne peut pas compter. Mais aujourd'hui, moi je voudrais, depuis il y a 24 heures que cette lettre circule, j'attends la réaction des avocats de Kassori par rapport à cette nouvelle accusation pour que nous puissions savoir en tout cas sur quel pied pratiquement danser. Si Kassori n'a rien à voir, je sais qu'il ne va pas se résister, ses avocats vont se défendre. Mais je voudrais que tous les gestionnaires de ce pays s'expliquent par rapport à leur gestion. Vous avez bien dit tous les gestionnaires. Tous les gestionnaires. Allez. Mais il faut une justice équitable. Bien. Sauf qu'il y a eu des gestionnaires, il y a eu des gestionnaires au temps d'Alpha Condé jusqu'à présent qui sont à des fonctions. Et sur le, bien sûr, sur le règne, si on peut appeler ça comme ça, de Mamadi Doumbouya, Dara Ghirassi, comment vous comprenez tout ceci ? Comment vous analysez tout cela ? Est-ce que ça vous étonne d'apprendre encore que le pauvre Kassori, eh bien, est accusé dans son détournement de données publiques ? Bon, ça ne m'étonne pas du tout parce que nous avons vu quand même le procureur spécial de la CRIEF, Ali Touré, qui a toujours rejeté la demande de mise en liberté Covizoa pour l'ancien Premier ministre. Mais ce qui est paradoxal dans ce dossier, c'est justement de savoir qu'il y a des cadres de l'ancien régime qui sont incarcérés, alors qu'il y en a d'autres qui sont d'ailleurs considérés... Qui sont en fonction. Il y en a d'autres qui sont d'ailleurs considérés comme étant les poumons de ce régime, de l'ancien régime en place qui ne sont pas du tout inquiétés. Je me pose la question pourquoi c'est justement un camp dans le rang du régime déchu qui est justement incarcéré alors qu'il y en a un autre qui n'est pas du tout inquiété. Et surtout que Kassori n'a pas été le seul Premier ministre de l'Alpha Condé. Rappelez-vous quand même que l'ex-ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a été quand même un pivot central au sein du régime Alpha Condé. Il n'est pas inquiété. Il n'est pas inquiété. Et aujourd'hui, on sait exactement qu'il y a une question qui tourne autour de la subvention accordée aux partis politiques. Puisqu'on nous évoque qu'il existerait une subvention accordée aux partis politiques. Mais si ça existait, si les partis politiques n'en perçoivent pas, à qui revenait cette subvention ? Qui les débloquait ? Donc là, il faut quand même pousser la réflexion et enquêter de ce côté pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui cloche. Mais de là à s'acharner contre un camp et laisser un autre, moi, je ne vois pas cela normal. Parce que je pense aujourd'hui que dans le rang du CNRD, il y a des gens qui sont en train de protéger certains qui sont impliqués dans des dossiers louches. Il y a même un départ des services de Mathédé à l'époque de Bourré-Makonde où on parle d'un trou de plus de 30 milliards. C'est une femme qui gère le service. Au même moment, Bourré-Makonde prend de la bouillie à Canca et du bon la fidi. Et après, on ne l'évoque même pas. On ne l'évoque pas. Il est oublié dans cette histoire. C'est comme s'il était Blanche-Neige. Alors qu'en réalité, je ne pense pas que ce soit le cas. Bien. Allez. Est-ce que c'est votre avis, Mamadou Boy ? Oui, écoutez. Les années judiciaires se multiplient pour l'ancien Premier ministre, Dr Ibrahima Kassoury Fofana, alors que depuis le mois d'avril dernier, il est incarcé dans la maison centrale de Conakry en compagnie de d'autres hauts dignitaires de l'ancien régime par la CIEF qui accuse Dr Kassoury de crime économique, de présumer crime économique s'il faille utiliser ce terme. Alors, hier, on a été tous stupéfaits de lire ce communiqué, en tout cas ce courrier du ministre Charles Wett qui a adressé, qui a saisi, en tout cas, le procureur spécial après la CIEF pour engager des poursuites judiciaires contre Dr Kassoury Fofana, de Mme Sanabakama, ancienne ministre et ex-directrice générale de l'ANIES. L'ANIES, il faut rappeler que c'est l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale. Alors, tout ce problème découle de quoi ? Tout ce problème découle du plan de riposte économique de la COVID-19. Vous savez que ce plan évalué à plus de 3 000 milliards de francs guinéens à l'époque, a fait agir, beaucoup a fait couler, beaucoup d'encre et de salive. Et ce plan, justement, était composé de trois axes. Vous avez une composante sanitaire qui s'occupe de tout ce qui est lié aux questions de santé, traitement du personnel, la motivation du personnel soignant pour aller, enfin, pour motiver ce personnel à s'engager davantage dans la lutte contre la COVID-19. Ça, c'était la première composante. La deuxième composante de ce plan de riposte économique, c'était la composante sociale. Et c'est là où découlent justement les années judiciaires de Castro et Fofana, selon en tout cas les articulations en termes d'accusation que décline en tout cas Charloët, élargit bien évidemment à la CRIEF. Et la troisième composante, c'est la composante liée à l'appui du secteur privé, c'est-à-dire appuyer les entreprises qui étaient affectées directement par les conséquences de la COVID-19. Vous savez, ces conséquences, l'une de ces conséquences, par exemple, c'est le ralentissement de l'activité économique à l'époque. Beaucoup d'entreprises de PME avaient fermé. Il était question dans ce plan de riposte de les aider à se relever. Donc, mais le problème avec ce dossier, c'est que je voudrais quand même dire que... En fait, c'est quoi la nouveauté dans ce dossier ? La nouveauté, c'est que les janus judiciaires vont en tout cas aller crescendo pour l'ex-premier ministre. Pourquoi ? On parle d'un montant de 41 milliards de francs guinéens de détournement. D'accord ? Et ça, c'est le ministre Charouette qui l'évoque en saisissant la CIEF pour fin d'enquête par rapport à ce montant. Mais sauf que... Sauf que... Ce plan de riposte, il y a eu beaucoup d'incoréances et de manquements. Je relève quand même une incoréance au niveau de ce plan de riposte. Quand vous prenez par exemple la Banque mondiale qui est partenaire stratégique de ce plan de riposte, puisque vous savez, l'une des composantes aussi, c'était les filets sociaux. C'est une composante... C'est une institution qui, à l'époque, se chargeait, n'est-ce pas, de secourir les personnes de mini. Je finis vite les personnes de mini. Alors, quand vous prenez par exemple la Banque mondiale, en analysant ce plan de riposte, la Banque mondiale a, en tout cas, signifié une surfacturation de plus de 40 millions de dollars américains dans ce plan de riposte. Et quand vous prenez par exemple le volet, le volet électricité, c'est-à-dire parce que l'État s'engageait à payer sur une période de trois mois, les factures de l'électricité, c'était à peu près 456 milliards de francs guinéens. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, Kassori, je me mets à sa place, c'est très difficile pour lui, mais je pense que le mieux, il faut mettre ce monsieur en liberté conditionnelle. En attendant, ses avocats doivent activer tous les leviers pour prendre sa... Ils vont même réagir. Voilà. Non, ils vont réagir. Moi, j'avais une source en train de réagir. J'avais une source par rapport à cette réaction. Elle était attendue, elle tombe. Donc, aujourd'hui, je voudrais quand même, comme vous l'avez dit, Kassori n'est pas le seul gestionnaire de ce pays. Il n'a pas été le seul à gérer les affaires sous l'ancien régime. Il y a beaucoup d'autres cadres qui aujourd'hui sont même en incoïtence avec le CNRD. Ce n'est pas un crime. Si le CNRD trouve que ses personnalités sont aptes à les accompagner dans la conduite de la transition, pourquoi pas les utiliser pour un moment donné. Mais, pour terminer, je voudrais quand même que la justice guinéenne fasse preuve de son niveau ou en tout cas de son visage humilité. De responsabilité. Responsabilité. Surtout ça. Mettait ses personnalités sous contrôle judiciaire. Bien. Elles ne peuvent pas fuir ce pays en attendant que leurs avocats remissent en tout cas des éléments venant contredire les accusations du ministre de la Justice ou encore moins la crier. C'est que ces mêmes personnalités avaient réfugié aussi à des citoyens sous le régime Alpha Condé. Et l'Agnès, très rapidement, l'Agnès, c'était à peu près... Oui, mais pendant ce temps, les mêmes autos souviens, il y a eu même des gens qui sont... L'Agnès, par exemple, l'Agnès, par rapport à la composante sociale, c'était à peu près 2% du PIB et de la richesse nationale. Donc, ça veut dire que d'importantes sommes financières étaient engagées dans cette composante financière qu'il y a quand même aujourd'hui, qu'il a nécessité quand même aujourd'hui de clarifier. Bien, allez, un petit résumé sur la sortie, bien sûr, puisqu'on vient juste de la prendre, au même titre que vous, mesdames et messieurs, que les avocats de l'ancien Premier ministre Kassori Fofana ont réagi, viennent donc de réagir à ces nouvelles accusations formulées à l'encontre, en tout cas à l'endroit de leurs clients. Ils vont en sortir l'inconsument rapidement. Un petit résumé là-dessus. Oui, les avocats de Kassori Fofana quand même sont étonnés du caractère médiatique que cette lettre a pratiquement appris parce que pour eux, cette lettre ne devrait pas être publique, ça devrait être versé dans certains dossiers. Alors, il parle d'une violation manifeste et assumée, la présomption d'innocence de M. Kassori Fofana et plus loin, ces mêmes avocats disent que M. Kassori est prêt à se battre, surtout déboussolé par l'agent militaire. Il entend systématiquement réagir par la saisie aussi bien des juridictions guinéennes que les instances internationales pour, en tout cas, ce qu'ils qualifient de violation grave des droits de l'homme. Et il rappelle que M. Kassori Fofana s'est déjà exprimé sur cette procédure. C'était en date du 29 juin quand il a été convoqué. Donc, pour eux, ce n'est pas un nouveau dossier. C'est ancien, c'est connu. Il faut que la CRIEF fasse preuve de responsabilité en sortant des preuves parce que le dossier Agnès, il y a eu beaucoup d'annonces de décaissements de montants qui n'ont pas été faites. D'accord ? Alors là, il s'agit, n'est-ce pas, de clarifier les choses au cas par cas. Bien. Il est 17h passée de 25 minutes. Sur la pendule horaire du studio central de film Guinée, qu'est-ce qu'on va faire à présent, mesdames et messieurs ? On va céder la place à l'écran publicitaire et les infos sur film Guinée. On revient juste après pour poursuivre cette émission.